Et puis je vous propose de regarder le calendrier ce matin, on est le 18 et dans 7 jours, c'est Noël. Un Noël solidaire à Paris où des enfants écrivent des petits mots et remplissent des colis pour les personnes sans abri. Romain Poiseau. Un bonnet, des chocolats, un livre et surtout un petit mot. Je pense bien à vous, j'espère que cette boîte donnera un peu de bonheur au cœur. Mordjan, 9 ans, pose sa lettre dans son kit cadeau pour un sans domicile fixe. C'est bien le mot qui est le plus important dans tout ça. Il est plus important parce que ça donne chaud, plus chaud que quelque chose comme un bonnet, ça fait plus chaud au cœur. Et elle espère que ça lui apportera ce dont il a besoin. Du bonheur, tout simplement. Penser à l'autre qui est en difficulté, Jessica, la maman, veut inculquer cette valeur à ses enfants. Parce qu'il faut qu'ils apprennent qu'on peut avoir des moments difficiles, même nous, et on sera content que quelqu'un pense à nous. 210 cadeaux ont été confectionnés, tous réalisés par des familles des quartiers de Surenne. Bien souvent, des familles elles-mêmes dans le besoin, nous confie Ismaïl Belkacem, le président du Centre pour l'initiative des jeunes de Surenne qui organise l'opération. C'est parfois des familles qui ont des petites ressources, qui n'ont pas beaucoup, mais qui ont une générosité débordante. Et après, les jeunes vont trier et les distribuer. Voilà, on veut montrer que les jeunes des quartiers s'investissent énormément et les familles aussi. Investissement nécessaire puisque cette année, le nombre de SDF bénéficiaires sur son secteur a augmenté de 40%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !